Bien-aimés que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Frères et sœurs, tout le monde peut remarquer que dans le monde entier, partout, on décore le sapin de Noël. Qu'on soit croyant ou pas, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, mais quand le 25 décembre arrive, même chez les athées, le sapin est décoré. Et pourtant sur terre, il y a plusieurs espèces d'arbres. Il n'y a pas que le sapin, on a plusieurs espèces d'arbres. Il y a des arbres plus beaux qu'un sapin, mais c'est le sapin qui est décoré. Pourquoi ? Et pourtant nous avons plusieurs espèces d'arbres. J'ai essayé de réfléchir sur ça, que pourquoi c'est le sapin qui est décoré ? Pourquoi pas un autre arbre, le 25 décembre ? Dans mes recherches, d'après les historiens, c'est depuis l'antiquité, depuis le Moyen-Âge, entre 2000 et 1200 ans avant la naissance de Jésus-Christ, « Le sapin est décoré tous les 25 décembre, lors de la fête païenne, le solstice d'hiver ». Une vieille fête païenne, le solstice d'hiver. Mais pourquoi un sapin bien-aimé ? J'ai essayé de faire des recherches et je me suis posé la question, « Mais où est la relation entre le sapin et la naissance de Jésus ? » Où est la relation ? Et pourquoi ceux qui ne croient pas en Jésus décorent aussi le sapin ? Alors, je suis allé à la librairie catholique de Paris dans le deuxième arrondissement pour en savoir un peu plus la relation Jésus-sapin de Noël. Bien-aimé, je vais vous dire ce que j'ai vu. Il faut que tu saches que ce sapin qui est décoré depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, depuis l'époque d'un roi de Babylone qu'on appelle Mimrod, quelqu'un de puissant. La Bible nous parle de cet homme dans Genèse au chapitre 10. La Bible nous dit que c'était quelqu'un de puissant, un vaillant chasseur. Cet homme aimait la chasse, Mimrod. Mimrod n'est pas n'importe qui à Babylone. C'était quelqu'un d'orgueilleux. C'est quelqu'un qui détestait Dieu. C'est quelqu'un qui avait créé une religion à Babylone, la religion de Baal. Il y avait des prêtres et tout dans cette religion. Mimrod, c'est quelqu'un de spécial. Pourquoi ? Parce que lorsque sa mère était enceinte de lui, sa mère est vénérée à Babylone. On l'appelle la reine du ciel. C'est la déesse de Babylone. Elle s'appelle Semiramis. Semiramis est une déesse. Des gens font des courbettes. On adore Semiramis à Babylone. C'est la reine du ciel. Lorsqu'elle est tombée enceinte de Mimrod. Et lorsqu'elle va accoucher, ce bébé, l'enfant va commencer à grandir. Mais ce garçon a un passe-temps. Quelque chose qui l'attire le plus, la chasse, la chasse au jubier. Il allait dans la forêt, chassait le jubier. Quand il arrive à un âge où un homme peut se marier avec tout ce qu'il y a à Babylone, comme des belles femmes célibataires. Mimrod qui est considéré à Babylone comme Dieu. Sa mère est une déesse, la reine du ciel. Il va s'approcher de sa mère. Maman, désolé pour ce que je vais te dire. Mais je dois te dire ce que je ressens. C'est toi que j'ai envie d'épouser. Semiramis n'en revient pas. Mon fils, je suis ta mère. Arrête. Attends, mais il y a des jolis filles ici. Maman, c'est toi que je veux épouser. Et pour prouver à sa mère qu'il ne rigolait pas, il va tuer son père couche. Il va tuer son papa pour épouser sa mère. Parce qu'il ne supportait plus de voir son père et sa mère la main dans la main. Le soir, quand son père et sa mère entrent dans la chambre, Nimrod était rage. De jalousie. Il voulait coucher avec sa mère. Il tue son père. Et il épouse sa mère, Semiramis. Là, on est à Babylone. Et Nimrod, comme il détestait Dieu, il va encourager le peuple de Babylone à aller dans les voies qui ne glorifient pas Dieu. Il crée une religion. La religion de Baal. Et les prêtres de Baal, ils célébraient le culte. Ils faisaient la messe. Mais dans cette religion, il y avait des choses sales. Exemple des sacrifices humains. En particulier, des sacrifices de bébés. Sachez, je vous le dis, il faut que vous sachiez, c'est une parenthèse, que la religion de Baal, c'est le grand-père, c'est l'ancêtre de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Le Dieu de Baal, c'est ce Dieu-là qui est vénéré dans les loges maçonniques. Les francs-maçons l'appellent le grand architecte de l'univers. Et Nimrod disait à Babylone, puisqu'il est Dieu, Nimrod, c'est le Dieu-soleil, il n'est pas interdit de coucher avec ta mère. Regardez, je couche avec la mienne. Dieu nous dit de ne pas aller vers un membre de ta famille. N'écoutez pas Dieu. Vous êtes libre, homme et homme, même avec des enfants, même avec des animaux. La perversion sexuelle vient de Babylone. Elle a été encouragée par Nimrod, puisqu'il avait épousé sa propre maman. Bien-aimé, c'est terrible. Qu'est-ce qui va se passer ? Nimrod a un oncle, il s'appelle Sem. Sem n'accepte pas tout ce que son ne veut faire. Il dit non. Trop, c'est trop. Ce gars-là, il tue son père pour prendre sa femme qui est sa propre maman. Plus, il pousse les gens à se détourner de Dieu. Parce que Nimrod, qu'est-ce qu'il va dire aux gens ? Il va dire à Babylone, nous savons tous que Dieu a détruit le monde d'avant par l'eau au temps de Noé. Mais si, parce qu'on se détourne de Dieu. S'il ramène un deuxième déluge pour nous exterminer, moi j'ai la solution. Nous allons construire une grande tour qui va dans le ciel. La tour de Babel, comme ça. S'il ramène un déluge, un deuxième, parce qu'on ne marche pas dans ses voies, il ne pourra pas nous massacrer tous parce que nous allons monter dans la tour. Dieu connaissant ses plans, Dieu a détruit la tour de Babel. C'était le but. Il pensait amener la tour dans les profondeurs là-bas, dans les nuages au ciel. Parce qu'en aménant le peuple de se détourner de Dieu, il se disait si Dieu vient de nouveau frapper avec un déluge, la tour, nous on va monter dans la tour. Et l'eau ne pourra pas nous atteindre. Alors, Sème, qui est l'oncle de Nimrod, il n'accepte pas tout ce que son neveu fait. En plus, le neveu pousse le peuple à se détourner de Dieu. Lui, il va organiser le massacre, l'assassinat de Nimrod. L'oncle tue le neveu. Sémiramis est veuve à Babylone. La reine du ciel. Elle est veuve, celle qui est vénérée, adorée la déesse de Babylone. Elle va dire, mon Dieu, Nimrod, mon fils de Marie, est mort. Qu'est-ce que je vais dire au peuple ? Il va dire, écoutez, vous savez que mon fils était le Dieu-Soleil. À l'heure où je vous parle, il est retourné là où il était avant, dans le soleil. Et Babylone a cru à ça. Sémiramis, c'est la déesse de Babylone. Quand elle parle, tout le monde croit. Mais, quelques temps après, quelques mois, comme Sémiramis avait un petit copain, un amant, qui venait la voir discrètement, mais elle va tomber enceinte de ce monsieur. Mais comme elle est considérée comme une déesse, la déesse enceinte. Elle s'est dit, non, quand les gens de Babylone me verront enceinte, sachant très bien que mon mari est déjà dans le soleil. Comment je vais expliquer ça ? Elle va réunir les habitants de Babylone. Elle va dire, je suis enceinte, mon mari, le Dieu-Soleil, Nimrod que vous connaissez, est revenu se réincarner. C'est lui qui est là dans mon ventre. Babylone, c'est la fête, les cris de joie, c'est les danses. Leur Dieu est revenu se réincarner. C'est la grande fête. Nimrod est de retour. Donc, Sémiramis est enceinte. C'est Sémiramis qui va accoucher un garçon, le 25 décembre. Et elle va donner à ce garçon le nom de Tammuz. Tammuz grandit. C'est Tammuz qui est né le 25 décembre. Là, on est dans le Moyen-Âge. Avant la naissance de Jésus. Tammuz grandit. Lui aussi est Dieu, Tammuz. Puisque Sémiramis a dit à Babylone que c'est le Dieu Nimrod qui est revenu se réincarner. Donc, Tammuz aussi est vénéré. On l'adore. C'est le Dieu soleil. Tammuz aussi, comme Nimrod, a un penchant fort pour la pêche et la chasse. Surtout la chasse. Il allait à la chasse tout le temps. Il rentrait comme d'habitude. Mais un jour, Tammuz n'est pas rentré. Sa mère, Sémiramis, la déesse de Babylone, se pose des questions. Il est où mon fils ? Elle commence à s'inquiéter et ordonne qu'on retrouve son fils. On va commencer à fouiller dans la forêt. Plusieurs jours, personne ne trouve Tammuz. Sémiramis est bouleversé. Où se trouve mon fils ? Quelques jours après, quelqu'un, par hasard, va trouver à côté d'un tronc d'arbre à la forêt un corps en décomposition avancée. Mais on ne sait pas à qui appartient ce corps. Un corps en puritude. Et il va aller en ville. Il va dire « Je ne sais pas si c'est Tammuz. Mais venez voir, j'ai trouvé un corps là-bas, les restes d'un corps. » Sémiramis est venu avec les prêtres de la religion de Baal, la religion de Nimrod. Quand Sémiramis arrive, elle a vu les restes du corps en décomposition. Elle a dit « Je connais mon fils. » En fait, il est retourné là où il était dans le soleil. Ça, ce ne sont que les restes de son corps. On va ramasser les restes. Les prêtres de Baal, les prêtres de Babylone vont faire un culte à cet endroit et ils amènent les restes en ville. Qu'est-ce qui va arriver ? Après un temps, quelqu'un qui passait à cet endroit va remarquer que les herbes ont poussé à l'endroit où il y avait des restes du corps de Tammuz, le fils de Sémiramis. Mais avec ces herbes, en même temps, il va remarquer qu'il y a un petit sapin qui pousse à l'endroit où le corps était en décomposition. Cet homme est venu avertir les prêtres de la religion de Baal, la religion de Nimrod. Et les prêtres ont informé Sémiramis, la déesse de Babylone. Elle-même est venue accompagner des prêtres de la religion de Baal pour venir regarder. Et quand elle arrive avec les prêtres et le peuple, elle va dire « Ce sapin n'est pas n'importe quel sapin. » Ce sapin est le symbole de la renaissance de Tammuz. Le sapin grandit. Les prêtres de Baal venaient faire un culte, une messe à côté, autour de ce sapin. Et les femmes de Babylone venaient décorer ce sapin. Ce n'est pas n'importe quel sapin. C'est le sapin qui est le symbole de la renaissance de Tammuz. C'est sorti de la bouche de la déesse de Babylone, Sémiramis, et tout le monde croit. C'est pourquoi depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, ce sapin est décoré. Ça aurait été un autre arbre qui poussait là. Cet arbre allait être aussi décoré. Mais là, c'est le sapin qui sort à cet endroit. Un mensonge de Sémiramis qui a dit à Babylone que ce sapin qui sort là, là où on a trouvé le reste du corps de mon fils, c'est le symbole de la renaissance de mon fils Tammuz. Je vous informe que Tammuz est le dieu des francs-maçons. Quand vous entendez les francs-maçons parler du grand architecte de l'univers, il s'agit de Tammuz, le fils de Sémiramis, la déesse de Babylone. C'est pourquoi ce sapin est décoré depuis le Moyen-Âge. C'est pourquoi vous allez remarquer que même des gens qui ne croient pas en Dieu décorent nos sapins à la Noël. Pourquoi la Noël ? Parce que la vieille fête du solstice d'hiver vient de l'Antiquité, c'est depuis le Moyen-Âge que ce sapin est décoré pendant la fête païenne, le solstice d'hiver. Jusqu'à ce jour, puisque la religion de Babylone est toujours dans le monde aujourd'hui, elle a seulement changé de nom. à l'époque de Nimrod, ça s'appelait la religion de Bâle. Aujourd'hui, ça s'appelle la franc-maçonnerie. Parce que la religion de Bâle, c'est l'ancêtre de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez les franc-maçons, ils décorrent le sapin. Vous allez devant la mairie de Paris, il y a un sapin, vous allez devant l'Assemblée nationale, ils mettent les sapins. Ce sont des franc-maçons. Parce que le sapin a un lien avec le dieu des franc-maçons. Tamuz, que Sémiramis a accouché le 25 décembre. Et le fameux sapin qui est décoré depuis l'Antiquité, c'est le sapin symbole de la renaissance de Tamuz. C'est le fameux sapin qui avait poussé là où on avait trouvé les restes de son corps. C'est important à savoir. C'est ça la vérité. Mais pourquoi le sapin est décoré un peu partout ? Il faut que vous sachiez qu'à l'époque de Nimrod, c'était Babylone, la grande puissance mondiale. Babylone gouvernait le monde. Et les prêtres de Babylone allaient partout pour propager la nouvelle religion de Nimrod. Cette religion qui se détournait des principes de Dieu. La religion qui ne voulait pas de Dieu. La religion qui combattait les principes de Dieu. La religion de Babylone. C'est pourquoi vous voyez dans le milieu des francs-maçons il y a l'inceste. C'est pourquoi vous voyez chez des francs-maçons il y a des sacrifices humains. Ça vient de Babylone. C'est comme ça que la religion de Babylone s'est propagée. Je vous prends un exemple. Regardez en Afrique. Nos arrière-arrière-arrière-grands-parents ne connaissaient pas la Bible. Mais qui a amené la Bible en Afrique ? C'est le colonisateur. Le colonisateur est venu coloniser les gens et a amené sa religion. C'était exactement pareil à Babylone. Babylone gouvernait le monde et partout les prêtres de Babylone allaient partout apporter la religion de Babylone en milieu d'autres peuples qui n'avaient rien à voir avec cette religion. Je veux m'occuper spécialement au niveau des Romains. Il faut que vous sachiez que lorsque les prêtres de Baal arrivaient dans une région ils amenaient la religion de Babylone les gens qui acceptaient qui adhéraient à cette religion ils donnaient à Sémiramis leur nom et au fils de Sémiramis leur nom. Par exemple au niveau des Romains ils ont appelé Sémiramis Vénus et ils ont appelé son fils Tammus Cupidon. C'est pourquoi chez les Romains la déesse Vénus est vénérée. En fait Vénus c'est Sémiramis. Ça se passait comme ça. C'est pourquoi ce sapin est décoré. C'est depuis le Moyen-Âge. C'est le sapin symbole de la renaissance de Tammus. C'est ce qui est sorti de la bouche de Sémiramis la déesse de Babylone. Et depuis de génération en génération les païens décorent le sapin parce que c'est rentré dans leurs habitudes depuis leur arrière 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 grand-parent depuis l'antiquité. Mais toi qui n'es pas de la religion de Babylone pourquoi tu décores le sapin symbole de la renaissance de Tammus ? Je voudrais parler ici aux chrétiens. Nous on n'est pas de cette religion. Nous on ne croit pas à Tammus. Nous on ne croit pas au mensonge de Sémiramis sapin symbole de la renaissance de Tammus. Mais pourquoi ? Pourquoi tu vas décorer un sapin qui a un lien direct avec le dieu des framasons ? Celui que les framasons appellent le grand architecte de l'univers. Mais pourquoi tu décores ce sapin ? Toi aussi tu es framason. Toi aussi tu es dans des sectes ésotériques parce qu'eux peuvent décorer le sapin. Parce que ce sapin a un lien avec leur dieu. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est important. Le 17 mai en l'an 352 je dis bien en l'an 352 quelqu'un sera nommé évêque à Rome. 352 après Jésus-Christ. Ce homme s'appelle Libère le pape Libère. Ce homme c'est lui si aujourd'hui l'église catholique fait une fête le 25 décembre. Il faut que tu saches qu'entre le premier pape et le 35ème pape les chrétiens de Rome ne faisaient pas de fête le 25 décembre parce que c'était la fête païenne la fête païenne qui a un lien avec le solstice d'hiver la fête païenne qui a un lien le 25 la naissance de Tammuz le fils de la reine du ciel Sémiramus celle qui est née le 25 donc les chrétiens ne touchaient pas à ça entre le premier pape de Rome et le 35ème Monsieur Libère qui devient évêque de Rome le 17 mai en l'an 352 après Jésus Christ c'est lui deux ans après c'est à dire en l'an 354 c'est lui qui va dire aux chrétiens de Rome que plus que les païens vénèrent et adorent Vénus et Cupidon tous les 25 décembre parce que Tammuz est né le 25 décembre mais nous aussi nous avons aussi notre reine du ciel le reine du ciel c'est Sémiramis son fils Cupidon Tammuz mais nous avons aussi une reine du ciel qui est la Vierge Marie qui est aussi un fils Dieu Jésus donc au lieu que le 25 décembre nous on soit là à regarder les païens faire leur fête nous aussi on va faire la fête à la même date mais Libère n'a jamais dit le pape Libère n'a jamais dit que Jésus est né le 25 décembre Libère ne l'a pas dit Libère avait voulu seulement combler un vide que plus que le 25 décembre les païens font leur fête à l'honneur de Sémiramis la reine du ciel de Babylone et de son fils Tammuz mais nous aussi on a notre reine du ciel Marie et son fils Dieu Jésus donc le 25 décembre les païens font la fête pour Sémiramis et Tammuz nous aussi on va faire la fête à la même date pour Vierge Marie et Jésus c'est comme ça c'est le 36ème pape de Rome 36ème l'évêque libère si aujourd'hui les chrétiens font la fête le 25 décembre mais sinon entre le premier pape et le 35ème pape les chrétiens de Rome ne faisaient pas de fête le 25 décembre c'est le 36ème pape Monsieur Libère cet homme devient pape à Rome le 17 mai en l'an 352 après Jésus Christ c'est pourquoi aujourd'hui le 25 décembre les chrétiens font aussi la fête mais avant le pape Libère les chrétiens étaient indifférents le 25 décembre ils ne faisaient pas de fête parce qu'ils savaient que la fête du 25 c'est la naissance de Tammuz le fils de Sémiramis la déesse de Babylone les chrétiens ne touchaient pas à ça mais c'est Libère qui a dit bon nous aussi on va faire la fête à la même date c'est important à savoir c'est pourquoi mon frère ma soeur le sapin qui est décoré aujourd'hui qui vient depuis le moyen âge a un lien avec Tammuz le fils de Sémiramis c'est lui qui est né le 25 décembre pourquoi le sapin parce que là où on avait trouvé les restes de son corps sa mère a dit aux prêtres de Babylone que le sapin qui pousse là c'est un symbole de la renaissance de mon fils Tammuz et ça a été accepté et ça a été prêché prêché partout dans le monde par les prêtres de Bâle la religion de Babylone a prêché ça partout que le sapin c'est pas n'importe quel arbre c'est l'arbre sacré c'est l'arbre sacré c'est cet arbre qui pousse là où on avait trouvé les restes du dieu de Babylone Tammuz c'est pourquoi ce sapin est sacré c'est pourquoi même ceux qui ne croient pas en Dieu décorent ce sapin en fait ce sapin n'a pas de place dans la maison d'un enfant de Dieu parce que ce que je dois vous dire c'est que les chrétiens étaient minoritaires à Rome parce que les Romains étaient à fond dans le dieu de leurs ancêtres c'est à dire Vénus la déesse Vénus et Cupidon son fils ils ne voulaient pas lâcher ça pour venir à la nouvelle religion chrétienne qui venait de Jérusalem ils disaient non nous on est dans la religion de nos pères nous on ne va pas bouger nous on connait les traditions de nos pères la nouvelle religion là c'est une secte mais lorsque Libère va demander aux chrétiens de Rome de faire aussi une fête le 25 décembre le but le désir de l'église à cette époque était d'avoir le plus grand nombre de personnes c'est pourquoi quand des gens quittaient le monde pour venir à la nouvelle religion chrétienne Libère a fermé les yeux sur leurs habitudes païennes et c'est pourquoi les chrétiens de Rome qui sont sortis du monde et qui sont venus dans la nouvelle religion chrétienne et qui sont sortis de la religion de leurs ancêtres puisqu'ils adoraient Vénus la déesse Vénus Libère a fermé les yeux sur leurs habitudes païennes c'est pourquoi les chrétiens de Rome qui dans le monde dans la religion de leur père décorait le sapin qui a un lien avec Tamuz Libère a fermé les yeux il a laissé faire et c'est comme ça que les chrétiens de Rome eux aussi le 25 décembre décoraient le sapin alors que le sapin n'a rien à voir avec Jésus puisque ce sapin est décoré depuis le Moyen-Âge d'après les historiens entre 2000 et 1200 ans avant la naissance de Jésus Christ le sapin que tu vois aujourd'hui est décoré depuis le Moyen-Âge ce sapin qui aujourd'hui dans le monde est décoré c'est le symbole de la renaissance de Tamuz le fils de la reine de Babylone c'est ce qu'elle a dit aux gens et les gens ont cru à ça et comme l'évangile de Babylone a été prêché partout les chrétiens qui ont adhéré à cette religion de Babylone décorrent le sapin jusqu'à ce jour mais toi tu es enfant de Dieu le sapin symbole de Tamuz le Dieu des francs fait quoi chez toi est-ce que toi aussi tu es franc-maçon est-ce que toi aussi tu es dans les sociétés secrètes ce sapin qui est décoré partout aujourd'hui dans le monde a une histoire c'est pas par hasard quand tu ne te poses pas de questions il y a plusieurs espèces d'arbres sur terre pourquoi forcément le sapin pourquoi pas un autre arbre c'est tout simplement parce que c'est le sapin qui avait poussé là où on avait trouvé le reste du corps du fils de Sémiramis le Dieu-Soleil et elle a dit devant tout le monde que ce sapin c'est le symbole de la renaissance de Tamuz et les gens ont cru c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui même ceux qui ne croient pas en Dieu décorent le sapin même ceux qui ne croient pas en Jésus décorent le sapin parce que ce sapin n'a aucun lien avec Jésus Libère n'a jamais dit que Jésus est né le 25 décembre Libère n'a jamais dit que Jésus est né pendant les histoires de sapin et tout non il avait seulement dit que puisqu'à chaque 25 décembre nous on ne fait rien nous les chrétiens pendant que les païens font leur vieille fête de solstice d'hiver qui a un lien avec le Dieu de Babylone mais on va combler le vide nous aussi on va faire la fête à la même date c'est tout mais les chrétiens qui venaient du monde pour adhérer la nouvelle religion chrétienne au lieu de laisser leurs habitudes mondaines ça revient à des gens qui viennent vers Jésus et qui gardent toujours leur vie mondaine leur vie de débauche leur vie de boîte de nuit leur vie de sexe hors mariage il y a des gens comme ça ils viennent à Jésus mais ils vivent comme des païens c'était exactement ça c'est pourquoi Libère a laissé ces chrétiens-là décorer leurs sapins quand bien même le sapin ils décoraient le sapin avant même de devenir chrétien parce que le sapin avait un lien avec le Dieu de Babylone bon je voudrais aussi vous dire quelque chose lorsque je suis allé à la librairie catholique du deuxième arrondissement à Paris il y a quelque chose qui m'a quand même bouleversé lorsque vous demandez je me souviens quand j'étais à l'école primaire on faisait le catéchisme dans une église catholique et le prêtre nous disait que Saint Pierre est le premier pape de l'église de Rome bien mais c'est pas vrai il faut que vous sachiez que les disciples puisque Jésus leur avait dit d'annoncer la bonne nouvelle partout lorsqu'ils partaient de Jérusalem et qu'ils venaient à Rome parce que l'empire romain était vaste ils occupaient des territoires en Europe en Asie mineure même le nord de l'Afrique le Rome était la capitale de l'empire et partout l'empereur plaçait des gouverneurs c'est pourquoi en ce qui concerne Israël vous entendez parler du gouverneur Hérode et Pilate qui étaient des gouverneurs romains et c'est ce que l'empereur faisait il plaçait des gouverneurs partout donc lorsque les chrétiens venaient de Jérusalem pour venir prêcher l'évangile à la capitale de l'empire qui est Rome tout le monde n'était pas d'accord avec l'évangile tout le monde n'était pas d'accord il y avait des ennemis il y avait des gens comme jusqu'aujourd'hui lorsque l'évangile est prêché c'est pas tout le monde qui reçoit Jésus il y a des gens qui disent ah non moi je vais rester dans les traditions de nos pères moi je vais rester dans nos histoires vos histoires là c'est pas c'était la même chose l'évangile quand l'évangile est prêché il y a toujours des gens qui ne sont pas prêts à donner leur vie à Jésus ou des gens qui repoussent l'évangile qu'est-ce qui va se passer à cette époque c'est Néron l'empereur Néron qui était empereur à Rome mais Néron avait des ennemis il y a des gens qui détestaient Néron il y a des gens qui voulaient mettre fin au règne de Néron l'empereur Néron ces gens se sont dit pour renverser Néron on va mettre le feu dans la ville comme ça la population va se soulever contre Néron et on pourra le renverser ils ont mis le feu dans une grande partie de la ville de Rome les maisons brûlaient on ne sait pas qui a mis le feu mais eux ils s'attendaient à un soulèvement populaire qui n'a pas eu lieu Néron contrôle la situation et il ordonne une enquête il dit il faut qu'on m'attrape les coupables qui a mis le feu l'enquête démarre et les gens vont dire aux enquêteurs ceux qui détestaient la religion chrétienne qui les appelaient une secte la secte qui vient de Jérusalem ils vont dire aux enquêteurs ne cherchez pas des midi à 14h c'est la secte chrétienne la nouvelle religion qui vient de Jérusalem la nouvelle religion c'est eux qui ont mis le feu dans la ville les enquêteurs vont dire à Néron excellence ce sont des chrétiens qui ont mis le feu dans la ville c'est comme ça que Néron l'empereur va ordonner le massacre des chrétiens on va trouver Pierre dans les jeux du cirque à Rome et c'est là qu'on va le tuer dans les jeux du cirque il y avait des milliers de morts l'armée romaine massacrait des chrétiens et des gens qui ont tué Pierre vont jeter Pierre son corps à côté d'une route Pierre on est là en l'an 64 en l'an 64 après Jésus Christ en l'an 64 Pierre est mort l'apôtre Pierre en l'an 64 après Jésus Christ il est mort lors de ce massacre là parce que les chrétiens avaient été injustement accusés les chrétiens n'ont jamais mis le feu à Rome c'était vraiment on a massacré les chrétiens sur la base des mensonges c'est comme ça que Pierre est mort dans les jeux du cirque du cirque à Rome il s'est retrouvé à Rome au mauvais moment au moment où les gens qui voulaient renverser l'empereur avaient mis le feu dans la ville tout simplement bon ce que moi j'ai remarqué dans les livres qui sont à la librairie catholique de Paris ils vous disent clairement que le début de la construction de la basilique de Rome le début de construction ça démarre la construction démarre le 30 avril en l'an 1589 qu'on démarre la construction de la basilique comment on peut me dire que Pierre a été le premier pape de Rome quelqu'un qui est mort en l'an 64 après Jésus Christ la basilique on démarre la construction le 30 avril en 1589 à quel moment il a été pape au Vatican on démarre la construction de la basilique le 30 avril en 1589 et quelqu'un est mort en l'an 64 la basilique on va la construire à l'emplacement à l'endroit où on avait trouvé le corps de Pierre Pierre qui est mort en Marti lors de l'ordre de Néron l'empereur parce qu'on les avait accusés d'avoir mis le feu dans la ville de Rome et il a été massacré avec les autres chrétiens mort en 64 en l'an 64 après Jésus Christ le Vatican n'existait pas à cette époque à l'époque de Saint-Pierre il n'y avait pas de Vatican la basilique on commence à la construire le 30 avril en 1589 mais à quel moment il a été pape à Rome il a été pape à Rome quand on a juste construit la basilique à l'endroit où les assassins avaient déposé son corps et on a donné le nom à la basilique basilique Saint-Pierre c'est tout c'est parce que son corps avait été retrouvé à cet endroit ce n'était qu'une parenthèse donc bien aimé tu connais maintenant l'histoire du sapin un sapin était sorti à l'emplacement où est mort le fils de Sémiramis Tameus c'est comme ça que lorsque les prêtres de Babylone sont venus n'est-ce pas autour de ce sapin avec Sémiramis Sémiramis a dit à tout le peuple de Babylone ce sapin c'est le symbole de la renaissance de Tameus si ça avait été un autre arbre cet arbre aurait été le symbole de la renaissance de Tameus peu importe l'arbre qui poussait à l'endroit où on avait trouvé le reste du corps du fils de Sémiramis la déesse de Babylone c'est cet arbre qui allait devenir le symbole de la renaissance de Tameus c'est pourquoi depuis le Moyen-Âge c'est un sapin jusqu'à ce jour qui est décoré ce sapin que tu as chez toi a un lien direct avec le dieu de Babylone c'est le dieu de Babylone ce sapin est le symbole de la renaissance du dieu de Babylone ce sapin a un lien avec le dieu de Babylone c'est pourquoi les francs-maçons décorent ce sapin c'est pourquoi ceux qui sont dans les sociétés secrètes décorent ce sapin toi qui es de Jésus le sapin du dieu de Babylone fait quoi chez toi ça fait quoi chez toi dans certaines religions ils prêchent un évangile qui est différent de l'évangile de Jésus eux décorent le sapin il ne faut pas dire mais dans telle religion ils décorent le sapin mais en Christ Jésus celui qui est vraiment Jésus qui est sorti du monde ne peut plus décorer le sapin des mondains le sapin des païens le sapin symbole de la renaissance du dieu de Babylone c'est ce sapin qui est décoré jusqu'à ce jour si tu aimes mais Jésus ce sapin ne peut pas être chez toi c'est le sapin du diable c'est le sapin du dieu de Baal qui est Satan ce sapin n'a rien à voir avec Jésus même le pape Libère qui avait demandé aux chrétiens de faire aussi une fête le 25 n'a jamais dit que Jésus est né le 25 décembre donc le sapin c'est le sapin de la renaissance du dieu Tamus le dieu des francs maçons ce qui fait que tous les 25 décembre les prêtres de la région de Babylone venaient entourer ce sapin ils venaient faire des messes autour de ce sapin et les femmes de Babylone venaient décorer ce sapin tous les 25 décembre parce que c'est le symbole de la renaissance de Tamus ce n'est pas n'importe quel sapin c'est pourquoi depuis l'antiquité jusqu'aujourd'hui il est décoré que Dieu vous bénisse de la renaissance de la renaissance Merci.